Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Day 30, une chaîne consacrée aux jeux drôles sur table. Ma vie drôliste, ça va être la réponse au RPG Week numéro 3, qui se trouve à être « Qu'est-ce qui me met dans l'ambiance pour une partie de jeux drôles? » Donc, ben oui, écoute, il faut que je réponde à la question, c'est moi qui le suggère en plus. Il faut que je réponde à cette question-là. Écoutez, premièrement, la vidéo de Bruno, si vous voulez l'avoir, est là, dans les liens, avec la question, si vous voulez participer au RPG Week. Donc, qu'est-ce qui me met dans l'ambiance? En tant que maître de jeux, je vais vous avouer, c'est d'avoir tout le temps sous la main les livres des jeux que je m'en prête à faire jouer. Comme là, présentement, vous voyez ça, Cortex. C'est parce que c'est ça, je suis en train de préparation de ma partie dans la fin de semaine pour mon prochain RPGS. Bon, RPGS, c'est particulier parce que souvent, je travaille avec des systèmes de jeux que je ne connais pas. Fait que là, il y a un petit niveau académique d'apprentissage, tu sais. Fait que là, mais là, je ne suis pas pire, tu sais. Je sens que je comprends assez bien le système pour pouvoir l'essayer. Fait que là, je suis plus comme en mode ambiance. Autrement dit, je vais butiner dans le livre. Je vais le reviser, je vais le relire. Mais des fois, j'aime comme me promener au hasard dedans. Puis des fois, mes yeux vont tomber sur des trucs intéressants, même si ce n'est pas relié à la partie que je vais faire. Tu sais, ça me permet de me mettre dedans au niveau du système de règles. J'ai envie que, tu sais, une ambiance de jeu de rôle réussie passe entre autres sur la maîtrise du système de jeu. Ça, je suis là-dedans. Mais en même temps, l'univers de jeu est très important. Fait que c'est sûr que là aussi, si j'ai un livre, je vais comme lire dans le livre. Une fois que je comprends l'idée, je vais aller lire, pour me mettre dedans, je vais aller lire des trucs spécifiques aux différents éléments à introduire. Puis après ça, je vais butiner dans le livre. Je vais regarder à droite et à gauche. Puis peut-être tomber sur des trucs, encore une fois, qui n'ont aucun lien avec ce que je vais présenter, mais qui vont, qui ont un rapport avec l'univers en général. Donc, tu sais, ça me permet d'avoir plein d'éléments avec lesquels jongler et, tu sais, en étant dans le bon état d'esprit, tu sais, par rapport à la partie, bien, c'est ça. Je pense que je peux répondre plus adéquatement. Donc, ça me permet de faire ça. S'il y a des films qui m'intéressent sur le sujet qui va être traité, je vais aimer ça de les regarder, lire des bandes dessinées, parce que c'est une consommation relativement rapide. Des romans aussi, mais c'est parce que ça, c'est plus long à lire des romans. Tu sais, je n'ai pas autant de temps que je voudrais pour lire. Fait que des bandes dessinées, c'est très accessible. Puis, tu sais, l'imagerie des bandes dessinées, je trouve que ça s'ajoute beaucoup. La musique, oui, des fois, la musique, pas tout le temps. Donc, la musique, je dirais que ça dépend, tu sais, du médiéval, le fantastique. Je n'utilise pas vraiment de musique. On dirait que ce n'est pas le genre de musique que j'aime assez pour, tu sais, me mettre dans l'ambiance. Je n'ai pas besoin de ça. Mais il y a d'autres genres où j'ai aimé avoir la musique, comme, tu sais, pour All for One. J'ai fait des recherches sur des compositeurs français du 17e siècle, avant Louis XIV, tu sais, puis voir un peu la musique qu'ils faisaient pour, tu sais, me mettre dans l'oreille, ce que les personnages peuvent possiblement entendre s'ils vont dans une salle de concert. J'ai une playlist de science-fiction pour peut-être un jour faire une campagne de science-fiction, tu sais, comme campagne inventée de science-fiction. Puis, écoutez, je suis allé chercher des vidéoclips des années 80 qui étaient, tu sais, quel vidéoclip? La mise en scène, c'était dans un univers de science-fiction. Tu sais, j'ai du Billy Ocean avec Loverboy. J'ai Barry Gibbs dans Boy Do Fall In Love. Scorpions, The Rhythm of Love. A.Z.U. Go. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il te plaît? C'est l'actualité, là, je name-drop des affaires. Deep Purple, Knocking on Your Back Door. Genre, c'est quasiment post-apocalyptique. Écoute, tu sais, il y avait une tentative de faire des super trucs de science-fiction des années 80, c'était assez drôle. Puis, c'est ça, mais ça me met dans une genre d'ambiance, tu sais. Puis, je vous ai parlé déjà de Stormbringer, Elric. Je pense que j'ai déjà parlé comme d'un groupe de rock que j'aime bien écouter ou j'aimais bien quand je me préparais pour ça. Puis, tu sais, j'écoutais toujours le même groupe. Puis, je trouve que le son de ce groupe-là, ça rejoignait le genre de musique que j'aimais. Puis, en même temps, ça rejoignait, je trouve, l'aspect cosmique de Elric, si on veut. Puis, justement, c'est Hawkwind. Hawkwind. Si jamais vous êtes curieux d'écouter du Hawkwind, allez voir ça. Je pense que leur disque le plus populaire, comme leur disque légendaire, c'est Space Ritual. Ça va voir que c'est un des mille-uns disques à avoir écouté dans sa vie. J'ai vu ça dans un guide des plus grands albums à aller écouter dans sa vie. Puis, il est dedans. Fait que, tu sais, c'est de la musique. Tu sais, les amateurs, les vieux amateurs de progressif, là, qui ont 60 ans, ils savent c'est quoi, là. Mais, tu sais, c'est sûr que ça passe pas à Chaume FM. Donc, c'est pas très connu. Mais moi, j'aime ça. Tu sais, c'est progressif, crotté. Puis, c'est bien space comme musique. Tu sais, bien spatial. Puis, tu sais, heavy en même temps. C'est comme un petit peu heavy. Fait que, tu sais, c'est un petit peu tout ça en même temps. Je trouvais que, tu sais, quand je me préparais pour du Elric, ah, c'était tellement ça. Puis, à un moment donné, j'ai entendu parler d'un jeu, un spin-off de Lamentation of the Flame Princess, que c'est Tribulation of the Space Princess, qui est de la version science-fiction de tout ça. Puis, je pense qu'Aquine marcherait, elle aussi. Tu sais, ça, je trouve que, tu sais, j'ai l'impression, ça me donne l'impression que ça me donnerait le goût de m'inspirer pour ça. Autre chose, tu sais, je vous coûte tant qu'à être dans la musique. C'est-à-dire, je reviens à All for One. Tu sais, je vous ai déjà parlé de la session Margot, qui était une session qui a été quasiment une session pivot dans la campagne à un certain moment donné. Ça a comme changé vraiment le mood de la campagne, tu sais. Puis, ça a été une séance très éprouvante. Mais, j'ai l'impression que la musique que j'ai écoutée pour me mettre dans le mood a contribué à ça. Déjà, en créant les éléments de ce que je voulais proposer, j'étais dans un drôle d'état. Tu sais, j'avais créé un personnage non-joueur très attachant et que je savais qu'il y avait 9 chances sur 10 qu'à meurtre pour avoir un effet dramatique. Donc, tu sais, j'avais mis en position très dangereuse dans ce que j'avais à proposer et les différents événements qui ont été faits, on a mené à ça. Ça fait que c'est arrivé. Sauf que, tu sais, pour arriver à ce genre de sentiment-là, lourd, c'est un total hasard. Mais j'écoutais dans mon auto un disque de Def Leppard. Ben oui, Def Leppard, c'est assez léger comme musique d'habitude. C'est de la musique de party. Bon, mais c'est un album qu'ils ont fait il y a une vingtaine d'années. Ça s'appelle Slang. C'est un album qui a passé un peu tout droit de Def Leppard parce que c'était trop différent de ce qu'il faisait. Il essayait des affaires. Puis, il y a une des chansons qui n'est pas un des succès de l'album. Fait que, tu sais, à moins d'être un vrai amateur de Def Leppard, vous n'avez aucune idée de quoi je vais parler, mais la toune s'appelle Pearls of Euphoria. Puis, c'est un peu un hasard. J'étais dans un drôle d'état à cause de Margot. Je passais dans ma tête les différents éléments. Puis, la toune est partie. Une toune lente, avec de l'écho dedans. Puis, il y a un drôle. PAP! 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 Puis, le chanteur, il chante lentement. Puis, il y a comme de quoi. Les paroles aussi. Écoute, j'étais dans l'exactement bon mood pour que cette chanson-là joue. Puis, en première fois, en 20 ans, j'appréciais cette chanson-là pour de vrai. J'étais vraiment dedans. Je pense que je l'écoutais en boucle jusqu'à la session. Mais ça m'a vraiment mis dedans. Puis, tu sais, je peux... Je ne peux pas garantir que c'est ça. Je ne peux pas confirmer que c'est ça. Mais je crois que la chanson m'a mis dans le dos. Tu sais, pour, tu sais, communiquer les éléments que j'avais à proposer de la bonne façon. Fait que, c'est ça. Def Leppard m'a aidé. Quand je suis joueur, on va me mettre dans l'ambiance. J'avoue que j'aime ça avoir le livre de règles en main. Tu sais, j'aime ça les mécaniques de jeu. Fait que, tu sais, j'aime ça être au courant. Puis, c'est parce que je pense que ça contribue à une bonne table. Fait que, moi, je suis dans le mode en sachant que je vais être en mesure de contribuer. Contribuer au point de vue mécanique. Tu sais, quand vient le temps de jouer les dédits, bien, tu ne vas pas faire perdre du temps au maître de jeu à se rappeler les règles. Tu es plutôt son complice pour que cette partie-là roule et que la partie mécanique ait un rythme plus convenable pour les bouts aussi plus de la narration. Donc, tu sais, avoir le système de règles en main, d'avoir élu, tu sais, ça me met dedans. La création du personnage est un moment où ça me met vraiment dans l'ambiance. J'aime ça créer des personnages. Je pense qu'on aime tout ça quand on est joueur. Donc, la création de personnages, ça me met dans l'ambiance, tu sais. Tu sais, je parle. Puis aussi, j'aime la surprise que ça me met. Ça me met dans l'ambiance de voir la surprise à la fin, ce que c'est. Parce que, des fois, un jeu, tu pars avec un concept. Là, en créant le personnage, qui, des fois, c'est des points distribués, tu t'aperçois que le personnage, il y a certains aspects que tu n'avais pas pensé, qu'il se développe comme par défaut. Puis que, là, ça devient une personne en part entière, dans un univers fantastique. Puis cette personne-là, elle m'inspire, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça. Tu es juste dispensé, mais ça peut me mettre dans l'ambiance. Une fois qu'il crée. Ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à dire. Donc, n'hésitez pas à répondre à la question. C'est juste un exercice de communauté. Par vidéo, par n'importe quelle autre forme qui vous intéresse, répondez ici ou répondez directement sur la vidéo de Bruno. Donc, c'était l'RPG Week numéro 3. Quel sera le numéro 4? Et, ouais, RPG Week. Écoute, j'embarque à fond, sauf que ça va être difficile de trouver 52 questions. Mais, je suis sûr qu'on va vous venir m'en trouver. En tout cas, on verra. Rens-sur-la-Tarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.